... Bonjour à tous, il est midi, voici les titres d'autres journaux. Le président de la République, Abbajit Bonaporte, son soutien à l'équipe nationale après son élimination de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous écouterons dans un instant le sélectionneur national, Jamel Bulmadier, qui revient sur le bilan de cette Cannes 2022. Nous consacrons une grande partie de ce journal à la pandémie de coronavirus qui fit des victimes tous les jours. Nous irons au CHU de Mustapha au service de pédiatrie. Les enfants atteints de COVID sont admis. Nous verrons comment ils sont pris en charge. Aïn Salah pourrait-elle devenir une nouvelle destination de choix pour les voyageurs algériens? 15 agences touristiques sont en mission. Objectif découvrir de nouveaux sites touristiques pour les proposer à leurs clients. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord, suite à la défense de l'équipe nationale de la Cannes 2022, le président de la République, Abbajit Bonaporte, a tweeté hier, « C'est la logique du foot », a-t-il écrit, « Les grandes équipes demeurent grandes. Ne perdez pas espoir. Nous resterons à vos côtés. Bonne chance dans les prochaines rencontres. » Les tenants du titre ont été éliminés donc au premier tour. Cette défaite ne doit pas nous faire oublier les 35 matchs des Verts sans défaite. En effet, notre équipe nationale a gagné une expérience et se prépare désormais à d'autres compétitions internationales. Lors d'une conférence de presse après le match d'hier, le sélectionneur national Jamel Belmadi a fait savoir que la stratégie adoptée n'a malheureusement pas fonctionné. Une correspondance de Douala signée, Saïd Falak. Championne d'Afrique en titre, la sélection algérienne quitte prématurément cette 33e phase finale de la Cannes. Une élimination inattendue et difficilement explicable. Comme vous l'avez dit, difficile de faire une analyse rationnelle. Tout de suite après une aussi grande déception, on avait à cœur sur ce match-là et de rattraper un petit peu, au moins d'un point de vue comptable, si ce n'est en plus la manière de dire qu'on est présents dans cette compète et qu'elle commence aujourd'hui. Chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'est installé. Les situations étaient toujours là, aujourd'hui un peu moins, sur la Côte d'Ivoire. Jamais plus marqué. Même les pénaltis, on a du mal à les marquer. On n'a pas été au niveau. On n'a pas été au niveau, au moins le premier. Et quand c'est comme ça, on paie cher et on sort. Les conditions n'étaient vraiment pas faciles, même si ce n'est pas une excuse. Mais on doit quand même prendre en considération tout, tout en considération. Le football, c'est comme ça. On a gagné, on a été en haut de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique, pendant 35-36 matchs. Aujourd'hui, on a deux défaites d'affilée. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment derrière nous. On sait que tout le peuple algérien sera derrière nous. Une panne offensive qui aura donc coûté très cher aux Verts qui ont enregistré face à la Côte d'Ivoire. Leur deuxième défaite de suite. Une première sous l'ère Djamel Belmadi. Au-delà de l'analyse forcément de l'Algérie avec tout mon staff, c'est un adversaire redoutable, je dirais. Et leur point peut-être faible dans cette compétition, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre en confiance. Mais le talent était là. Il y a eu de multiples occasions. On voyait un pénalty raté ce soir. On sent que c'était la confiance qui leur a fait faux bon, je dirais. Pour les Fenech, l'important désormais sera de se tourner vers le futur. Et ces deux matchs barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 prévus en mars prochain. On doit assumer, on est des hommes, c'est comme ça, il y a des choses qui n'ont pas marché. Regardez la tête haute, regardez vers l'avant, dans la marche on a déjà quelque chose de très très important. Le meilleur dans ces situations-là, c'est prendre le temps de voir ce qui n'a pas été, le corriger, à tête reposée tranquillement. Parce qu'il y a des échéances, comme j'ai dit juste avant, des échéances qui arrivent en mars très importantes. Donc d'ici mars, il faudra voir tout ce qui n'a pas été et les corriger. En 2019, on a connu un moment heureux, ça fait partie du football, on va relever la tête. La déception est grande évidemment, mais les coéquipiers de Youssef Bleyli pourront toujours compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. Eux qui leur ont apporté tant de bonheur ces trois dernières années. Et les verres seront fixés sur leur prochain adversaire pour les barrages de la Coupe du Mond 2022 samedi prochain. Le général de Corda, Messiaï Tchengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a lui aussi envoyé un message de soutien à l'équipe nationale dans lequel il a rappelé les victoires de notre équipe nationale. Vous resterez pour nous les héros qui ont apporté la joie et le bonheur à tout un peuple. On continue à vous soutenir. Je le disais en titre, nous consacrons une grande partie de ce journal à la situation sanitaire en Algérie. Et le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 1 552 cas confirmés de coronavirus et dits décès. Et selon l'Institut Pasteur de l'Algérie, à ce jour, on registre un total de 400 cas du variant Omicron, ce qui représente 57% du variant qui circule actuellement. Ceci est dû à la particularité de la souche de ce variant qui a une capacité extrêmement rapide de propagation, tout comme cela est observé à l'échelle mondiale. L'Institut Pasteur d'Algérie s'attend à ce que ce variant représente plus de 90% des cas de contamination dans les deux semaines à venir. Et nos équipes se sont rendues hier à l'hôpital Mayo à Alger. Le personnel de santé, vous allez le voir, est débordé face à l'afflux massif des malades. La priorité est bien sûr de soigner les cas les plus graves. Couverture de Mohamed Aya, commentaire signé, Yamin Asaichi. Entre le variant Delta et Omicron, le nombre officiel de contaminations dépasse les 1500 cas par jour. Ici, à l'hôpital Mohamed Lamin de Barine, le service Covid est encore une fois saturé. Les personnes infectées connaissent des complications qui sont parfois très graves. Il faut que les gens prennent conscience des dangers de ce virus. Il faut qu'ils respectent les gestes barrières, le port du masque et la distanciation physique. Il y a des malades de Covid qui ont eu des séquelles neurologiques. Certains d'entre eux étaient dans l'incapacité de s'exprimer. Pour ce qui est des places d'hospitalisation, il y a toujours des lits libres, mais le service de réanimation affiche complet. Le personnel médical et paramédical est mobilisé pour prendre en charge les malades, notamment ceux en soins intensifs. Cependant, médecins et spécialistes insistent sur la vaccination et le respect des gestes barrières pour éviter l'hospitalisation. A mon arrivée, je n'arrivais même pas à bouger, ni à parler. Il faut que les gens prennent conscience des dangers de cette maladie et de ce que vaut la santé. Face à cette hausse de contamination, le ministère de la Santé appelle les citoyens à la plus grande vigilance, à respecter les gestes barrières et à se faire vacciner. Et au service de pédiatrie du CHU, Mustapha est débordé par le nombre de cas positifs. Les enfants admis ne représentent pas des cas graves et sont accompagnés souvent par leurs parents, très inquiets. Reportage de Hinda Shofi, commentaire signé à Emina Saïdji. Le service de pédiatrie du CHU, Mustapha Bachar reçoit de plus en plus de patients Covid. Accompagnés de leurs parents, les enfants décrivent des symptômes moins fréquents chez les adultes. J'ai mal au ventre et à la tête et parfois je ressens une grande fatigue. Nous avons suspecté une contamination au Covid hier. Durant mon dernier jour d'école, je sentais des douleurs musculaires. La touille, la fièvre, sont les premiers symptômes que j'ai eus. Nous lui avons fait le test, il s'est avéré positif. Elle souffre de mou, de gorge, de fatigue et parfois de fièvre. D'abord, celui des maux de tête, de la fièvre et enfin des difficultés respiratoires. Les enfants font beaucoup moins de formes graves de Covid que les adultes, mais face à la grande contagiosité du variant Omicron, ils sont davantage contaminés car ils ne sont pas encore vaccinés. Le patient présente de légers symptômes quand il s'agit du variant Omicron, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Plus de 20 enfants sont admis quotidiennement au service de pédiatrice de l'hôpital Mustapha et tous ceux qui présentent des formes légères peuvent rentrer chez eux. D'après les psychologues, l'état de santé psychologique des enfants est inquiétant. Et nous, pédiatres, l'avons constaté. Ils sont très fragiles. Ils sont agités, ils sont irritables. Avec cette recrudescence de la pandémie, le respect des gestes barrières et protocoles sanitaires reste de mise. Et les cours, comme vous le savez, ont été suspendus pour une durée de 10 jours. Plusieurs initiatives sont prises par des enseignants pour permettre à leurs élèves de poursuivre leurs cours à distance via des plateformes numériques. Le cas ce matin à l'école Al-Khansa de la capitale. Reportage de Fatma Zouhara Benfarjalla, commentaire signée Amélie Seretir. Malgré la suspension des cours au niveau des établissements scolaires, les élèves de l'école Al-Khansa à Alger poursuivront les révisions via Internet. Grâce à cette plateforme, lancée par l'enseignante Fadela et ses collègues. Plusieurs activités sont proposées. Par exemple, la préparation des résumés des cours que nous allons afficher sur un groupe que nous avons créé dans les réseaux sociaux. Nous avons tracé un programme pour rester en contact avec nos élèves. Cela leur permettra de rattraper les cours qu'ils ont ratés. Après la fin de ces dix jours, nous allons reprendre les cours. Seulement, on doit faire très attention et respecter la distanciation physique afin d'éviter la propagation du virus. En effet, les enseignants poursuivent leur mission dans le respect des gestes barrières tout en étant conscients que la vaccination reste le meilleur moyen pour atteindre l'immunité collective. J'appelle tout le personnel de l'éducation à aller se faire vacciner le plus rapidement possible car cela reste le seul moyen de limiter la propagation du virus. Et afin d'atteindre l'immunité collective, la quatrième campagne de vaccination pour le personnel de l'éducation débutera dimanche prochain et ce, à travers tout le pays. Et lutter contre cette pandémie passe aussi par la sécurisation de nos frontières car pour entrer en Algérie, la présentation d'un test PCR négatif de moins de 48 heures est obligatoire. À l'aéroport international, la police des frontières ne plaisante pas avec les règles. Les voyageurs testés positifs sont automatiquement isolés. Reportage de Ayad Ahou, commentaire signé Yanis Haïd-Bakassam. À peine arrivés au poste de la police des frontières de l'aéroport international de Houari Boumedjan, voilà que les passagers sont orientés vers les différents Covid-box. Comme la majorité des voyageurs, ce passager se fait dépister. Quelques secondes de prélèvement suffisent et quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Le passager peut passer en toute sécurité. Je trouve que c'est très très bien et très rapide. C'est-à-dire que c'est... C'est très bien organisé. Et si le contrôle antigénique s'avère positif, les passagers sont aussitôt pris en charge. Quant au contrôle de la température par caméra thermique reste obligatoire, nous explique le médecin du centre. Si le test est négatif, il poursuivra les formalités de l'eau le plus normalement du monde. S'il est positif, il y a un circuit bien dédié pour évacuation vers les hôpitaux. Depuis la mise en place de ce protocole de dépistage obligatoire, 760 cas positifs ont été détectés à l'aéroport international de Houaribou Médienne depuis le 25 juillet dernier. Et où que vous soyez en Algérie ou à l'étranger, on vous invite à la plus grande vigilance. Dans l'actualité internationale, les manifestations se poursuivent dans les territoires occupés de la République Sahraoui pour demander la libération de la militante des droits de l'homme, Soltan Akhaya, elle vit avec sa famille depuis plus de 14 mois sous l'intimidation de l'occupant marocain. Un contrôle est exercé sur tous les accès de la ruelle autour du domicile de la famille qui subit des descentes régulières de la part de la police marocaine. Une tentative de faire plier la militante Sahraoui, mais jusqu'à présent son succès, car depuis son assignation à résidence, elle continue à clamer le droit du peuple sahraoui à la liberté et à la dignité, Soltan Akhaya poursuit sa lutte sur le toit de sa maison armée d'un drapeau de la République Sahraoui et de slogans. En retour, on revient en Algérie et on termine ce journal avec une expédition de 15 agences touristiques dans la wilayah d'In Salah au programme découverte de nouveaux sites touristiques pour les répertorier, les inclure dans leurs nouveaux circuits afin de les proposer au voyageur. Reportage de Ahmed Ben Besoud, commentaire signé Yannis Aïdor Qassem. Après quelques heures d'exploitation, passée sur les tortueuses pistes de sable, cette délégation qui compte pas moins de 15 agences touristiques venues d'Alger marque une halle, le temps d'un thé, pour faire le point sur les merveilles que cache la région d'In Salah. Cette escapade d'exploration est destinée à redynamiser le tourisme dans cette région. Nous avons d'ailleurs reçu un groupe venant d'Alger. Des dunes à perte de vue, des montagnes et des roches volcaniques, mais aussi de belles oasis. Cette tournée a aussi été l'occasion d'apprécier le patrimoine culturel et historique de la région, qui pour certains sont une découverte. Je suis vraiment émerveillée par tout le potentiel touristique de la région. Je ne m'attendais pas à trouver des vestiges volcaniques de cette ampleur, des lacs, des roches. Je lance donc un appel à toutes les agences de voyage à venir visiter In Salah et qu'elle commence à faire la promotion de cette nouvelle destination. C'est la première fois que je visite cette région. C'est vraiment une belle découverte, avec des trésors cachés insoupçonnables, avec ses vestiges, ses gravures rupestres et cette belle nature. On ne s'attendait vraiment pas à cela. Cette tournée permettra de promouvoir de nouvelles destinations touristiques, drainer plus de touristes et éventuellement donner lieu à des conclusions de conventions avec les acteurs locaux du tourisme, de quoi développer le tourisme dans la région d'In Salah. Avec les trésors cachés d'In Salah, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparée, l'équipe technique qui l'a réalisée, vous remercie de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Belle journée. Sous-titrage ST' 501